Il est sur les traces de son père, il tient à porter haut le flambeau de la parole. Jean-Baptiste Cessonon, il est l'un des fils du fait pasteur Gérard Bellessi Kabamba, auprès de qui il a tout hérité. C'est depuis l'âge de 12 ans que son cœur brille pour l'évangile. Devenir prédicateur était une évidence de son bas âge. À 12 ans, j'ai prêché déjà la parole. J'ai prêché à l'école, même à l'école d'hier, mais j'ai prêché la parole par-ci par-là. Mais à 2005, Dieu m'a parlé. Mais avant cela, j'ai prêché déjà. J'ai prêché déjà par-ci par-là, même à l'école. Couturier de formation, il ne considère pas le ministère comme étant un choix personnel, mais plutôt un appel divin. Parce que je n'ai jamais voulu travailler pour le Seigneur, j'ai préféré être un couturier renommé qu'être un serviteur de Dieu. Mais Dieu m'a appelé et il a insisté par la parole de Dieu. Quand je lisais la parole de Dieu, Dieu m'a dit que je dois travailler pour le Seigneur. Pour cela, moi, je n'ai pas honte de dire que je suis prédicataire. Le pasteur Bélès ne m'a pas donné le ministère. Le pasteur Bélès m'a encadré pour me montrer comment conduire les gens, comment diriger l'église. A la question de savoir s'il nourrissait l'ambition de succéder à son père à la tête de l'église de Durban, Jean ne mâche pas ses mots. Le pasteur Bélès n'a pas laissé l'église à moi, Jean-Baptiste. Non ! Le pasteur Bélès est parti. Il n'a pas dit que c'est mon fils qui va prendre les relèves de l'église. Non ! Ce n'est pas moi qui est le responsable de l'église. Non ! Ce n'est pas moi qui remplace le pasteur Bélès. Non ! La parole de Dieu ne nous a pas interdit que le fils du pasteur soit pasteur. Je peux ne pas aussi être pasteur. Ce n'est pas parce que je suis enfant que je ne peux pas assumer la responsabilité. Ce n'est pas parce que je suis enfant que je dois me précipiter pour assumer la responsabilité. Sur une situation ailleurs, nous, on va voir qu'il y a des pasteurs jeunes. Grandi dans un environnement purement chrétien, Jean-Baptiste a reçu son baptême dans l'eau très tôt, à l'âge de 9 ans, à l'Assemblée chrétienne de Riguigny. Marié à Rachel Mbala Kalonji depuis décembre 2012, Jean est père de deux enfants, dont un garçon et une fille. Encadré et formé par son père, il fait partie des ministres qui prêchent la parole aujourd'hui dans un time message tabernacle de Turbon, cette église laissée par les recrétés Gérard Bélessi-Kabamba. C'est lui qui est dans moi, et plus dans elle, c'est lui qui est dans ce monde, alléluia. C'est lui qui est dans moi, et plus dans elle, c'est lui qui est dans ce monde, alléluia. Les dieux que nous attendons.